Salut, c'est Antoine, bienvenue dans cette nouvelle émission de la chaîne Bien Chanter. Alors, on est dans le podcast du mardi, pour vous expliquer un petit peu. Le dimanche, en fait, sur la chaîne YouTube, vous avez une vidéo. Toutes les semaines, il y a une vidéo avec des exercices pour vous aider à bien chanter. Et puis, le mardi et le jeudi, je publie un podcast. Alors là, tu peux voir en vidéo parce que je le filme en ce moment. Mais la vocation, c'est un podcast qui est diffusé soit sur SoundCloud, si tu es sur Android, tu tapes Bien Chanter ou Antoine Rudi, Bien Chanter. Ou soit, si tu as un iPhone, dans l'application podcast, tu cherches tout simplement Bien Chanter et tu vas tomber sur ce podcast. Alors, l'intérêt du podcast, c'est que ce sont des fichiers qui se téléchargent automatiquement dans ton téléphone et que tu peux les écouter hors connexion. Tu n'as pas besoin d'être connecté, ce qui veut dire que dans les transports en commun, par exemple, tu peux m'écouter, hop, tu m'as dans les oreilles avec ton casque et le mardi et le jeudi, comme ça, tu as des conseils et du contenu sur la voix et les meilleures manières de chanter. Donc, aujourd'hui, le sujet, c'est comment démarrer ensemble sur le bon rythme. Alors, ça, c'est souvent dans les groupes, ça arrive, c'est-à-dire que le chanteur est à la ramasse, en tout cas, c'est ce que disent les musiciens, c'est-à-dire que le chanteur n'est pas en rythme ou il ne démarre pas au bon moment. Et ça arrive aussi en chorale ou dans des chœurs. Et alors, ça, c'est embêtant parce que du coup, le moment où ça devrait démarrer, au lieu d'avoir un groupe comme ça, comme s'il n'y avait qu'un seul chanteur, c'est ce qu'on voudrait pour le chœur, on ne veut pas entendre les individualités, et on va avoir des « ah, 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 ah », ça va démarrer en fait dans tous les sens, ça va faire une sorte d'écho comme ça, ça va démarrer en 3-4 fois. Bon, et ça, ce n'est pas très esthétique, donc on a besoin de pouvoir démarrer ensemble. Alors, le truc, c'est que le rythme, ce n'est pas forcément quelque chose qui est beaucoup travaillé, notamment dans les chœurs où tout le monde n'a pas forcément le même bagage musical. Il y a des personnes qui ont fait le conservatoire ou qui ont fait des études de musique, il y a des personnes qui sont complètement débutantes et qui viennent pour le plaisir de chanter, et du coup, on n'est pas tous à égalité. Et donc, le travail du rythme, c'est des fois un petit peu mis de côté, parce qu'il y a des gens qui se disent « ben voilà, moi j'ai le sens du rythme, moi je n'ai pas le sens du rythme », mais ce n'est pas ça, il faut simplement travailler la chose, et je vais vous expliquer aujourd'hui comment vous pouvez faire quand vous êtes en groupe. La première chose, c'est qu'il faut déjà arriver à déterminer pour chacun où on doit démarrer. Alors, ça paraît tout bête, mais je rencontre le cas souvent, et quand je travaille avec des groupes, c'est que chacun a son interprétation du moment où il faudrait démarrer, le bon moment. Et il y a un bon moment pour démarrer, s'il y a une partition, ou si la musique est faite de telle manière, il faut démarrer, on va démarrer, je ne sais pas moi, sur le temps, sur le troisième temps, sur le quatrième temps, on va démarrer avant le premier temps, peut-être en levée du quatrième, bon, je ne vais pas vous paumer, mais il faut identifier l'endroit exact. Donc, soit vous comptez, un, deux, trois, quatre, et dans la vidéo, justement, que j'ai publiée dimanche, là, il y a deux jours, sur YouTube, vous allez voir une petite technique qui est inspirée d'une technique brésilienne pour vous aider, en fait, à vous caler. Et vraiment, faites-le, parce que ça, c'est magique, donc c'est basé sur la marche, sur une marche à quatre temps, ce qui est utilisé la plupart du temps dans la musique, les mesures à quatre temps. Donc, une fois que vous avez identifié où vous devez démarrer, admettons, on va dire basiquement que ce soit sur le premier temps, d'accord ? Vous avez, mettons, deux mesures d'intro, un, deux, trois, quatre, un, deux, trois, quatre, et ensuite, sur le un, il va falloir démarrer. Une fois que tout le monde a identifié comme ça sur le papier l'endroit où on est censé démarrer, on va maintenant tester votre capacité à arriver à produire un geste, puisque chanter, c'est la combinaison, c'est une coordination musculaire, de tout plein de muscles pour arriver à dégager du son. Et nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser un geste simple, c'est-à-dire juste frapper dans les mains. L'idée, ça va être, est-ce que tu arrives déjà à juste frapper dans les mains au moment où on devra entendre la note ? Donc, c'est un geste simple, frapper dans les mains. Ça demande un peu d'anticipation, puisque tu vas devoir ouvrir tes mains et ensuite frapper tes mains. Mais on veut que le claquement des mains, il arrive pile poil sur le 1, si c'est sur le 1 que tu dois démarrer. Et donc, on va tester ça déjà tout seul. Est-ce que tout seul, sans compter sur le voisin, sans compter sur le voisin, est-ce que tu n'as rien à le faire ? Parce que si tu comptes sur le voisin, le moment où tu entends le clap des mains du voisin, ça veut dire que c'est trop tard. L'événement est déjà passé. Donc, si toi, tu le fais, même si tu es hyper rapide, ça sera déjà trop tard. Tu seras passé à côté. Donc, déjà, teste-le tout seul. Alors, si on est en groupe, on fait chacun son tour. Comme ça, on teste. Donc, hop, il y a l'intro et tu claques dans les mains pile poil au moment où tu dois chanter. Et si tu arrives à faire déjà ça avec un geste simple frappé dans les mains, c'est plus simple que de produire une note parce qu'il n'y a pas de texte, il y a beaucoup moins de muscles en jeu. Du coup, si tu arrives à faire ça, c'est déjà une première étape. Ensuite, on va retester ça en groupe. Est-ce que le fait d'être en groupe, ça ne va pas te perturber ? Parce que peut-être qu'il y a justement ton voisin qui va taper un peu trop tôt. Du coup, toi, ça va te mettre dedans, comme on dit. Et du coup, il faut retester ça. Si vous êtes en groupe, il faut le retester en groupe pour voir si on arrive à avoir un seul clap net et franc. Donc, toujours sur la base d'un geste simple, mais un seul clap bien et très franc et que ça ne fasse pas clac, 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 clac. Parce que tout le monde tape un petit peu avant, un petit peu après, comme ça en décalé. Donc ça, déjà, on le fait tout seul. On le fait ensuite ensemble. Voir si on arrive à faire ce geste simple et clac, à faire le clap de main pile poil. Déjà, quand on arrive là, on est déjà bien content parce que c'est propre. Avant, il n'y a rien. Et tout d'un coup, je claque comme s'il n'y avait qu'une seule personne. Et là, on a tout le groupe qui frappe dans les mains à ce moment-là. Ensuite, puisque tu chantes, il faut déjà vérifier que tu arrives à faire la note ou le mot que tu dois dire déjà. Donc ça, il faut tester ça déjà en démarrage libre, sans intro, sans rien. Est-ce que tu es capable déjà de chanter le premier mot à la bonne note avec le bon phrasé ? Donc ça, il faut tester ça, c'est pareil. Donc là, on le teste librement, sans imposer le rythme. Et puis ensuite, on va le refaire en rajoutant le frappé de main. Et là, pareil, on va le refaire individuellement. On va refaire un petit tour. C'est-à-dire qu'on fait l'intro. Un, deux, trois, quatre. Un, deux, trois, quatre. Et au moment où il y a le 1, là où tu frappais des mains tout à l'heure, maintenant, tu vas frapper des mains. Et en même temps, tu vas y associer ta voix. Donc, on va ancrer comme ça ce geste avec le clap de main. Et tu associes ta voix pour voir vraiment ce... Et alors, là, il n'y aura pas d'esthétique. C'est-à-dire que tu vas y aller franco. On ne va pas dire, attention, je démarre doucement ou quoi. Pour l'instant, c'est quelque chose de brut. On veut juste nous arriver à démarrer franco. Donc, une fois que tu arrives à faire cela, on va le tester, bien sûr, ensemble. C'est-à-dire qu'on va demander à tout le groupe, au moment de chanter, de frapper dans les mains comme on l'a fait jusqu'à présent et de chanter le démarrage. Et après, ça ne sert à rien de chanter derrière 15 plombs. Nous, on veut juste travailler ce démarrage-là. C'est ça qui est important. Pour que ça soit bien net. Et puis, une fois qu'on a fait ça, on va enlever le frappé des mains. Donc, on pourra continuer à compter à voix haute si on veut au début. Pendant l'intro, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Et hop, on chante sans les mains cette fois-ci. Donc, on chante de manière assez franche. On démarre la note pour voir si on arrive tous à démarrer en même temps. Et puis après, on comptera dans sa tête. On ne comptera plus à voix haute. Et on fera ça en groupe. Et je t'assure que si tu arrives à dérouler... Moi, je te dis ça parce que je le teste avec des groupes et ça fonctionne bien. Après, tu as peut-être d'autres méthodes. Il n'y a pas de souci. Mais moi, c'est une méthode que je te propose. Et vraiment, ça paraît peut-être un petit peu scolaire comme ça de décomposer le truc. Mais je t'assure que si tu n'arrives déjà pas à frapper dans tes mains au moment où tu es censé démarrer, comment veux-tu en plus le faire avec une note qui soit juste, qui soit jolie, qui soit avec le bon texte et ta langue va faire ci et tes élèves vont faire ça. Il y a tellement de muscles. Il n'y aura pas d'à-coups dans le son. Il y a tellement de muscles qui sont en jeu qu'on doit coordonner comme ça pour chanter qu'il faut déjà le tester sur des gestes simples. Ce sont des gros muscles qu'on utilise pour frapper dans les mains. Et c'est déjà bien de le tester comme ça. Et alors, ce qui est vraiment magique dans le truc quand tu déroules ce processus, si tu en as le courage, c'est que si tu es deux, trois ou même tout un groupe et qu'à un moment... Déjà, le premier frappé de main, si tu veux, s'il est bien net tous ensemble, ça fait déjà bien plaisir parce qu'avant, il n'y a rien. Toi, c'est l'intro. Et tout d'un coup, je claque ! Comme si tout le monde s'était donné rendez-vous à ce moment-là. Et c'est un beau clap, bien net, bien franc. Ça, ça fait plaisir. Mais ce qui fait encore plus plaisir, c'est quand tu arrives à chanter comme ça, on fait l'intro, on est dans le silence, on ne chante pas et tout d'un coup, tout le monde démarre au même moment. Et alors, si vous êtes sans choriste, c'est encore plus magique. Là, tout le monde démarre au même moment. Et moi, j'avais un chef d'orchestre dans une vie antérieure, je jouais en orchestre et j'avais un chef d'orchestre qui aimait nous rappeler que la musique naît du silence. Et c'est vrai qu'en fait, la musique n'a de valeur que si avant, il n'y en avait pas, tu vois, si on était dans le silence. Et si avant, il y a un beau silence comme ça des chanteurs, des choristes, alors il peut y avoir de la musique, l'introduction instrumentale, mais tout d'un coup, le moment où ça démarre, où tout démarre, c'est magique. C'est un moment, presque, t'en parlais là, ça me file des frissons. C'est vraiment magique. Et voilà, si tu peux ressentir ça, ma journée est gagnée aujourd'hui. Et si ça t'aide à bien démarrer en rythme et que les musiciens ne te disent plus « Le chanteur, il est à la ramasse, la chanteuse, elle est à la ramasse », eh bien non, parce que toi, tu vas appliquer ta petite routine et tu vas le bosser. Si tu es en groupe et que le batteur est conciliant, prends-toi un petit moment avec le batteur pour bosser ça, d'accord ? Lui, il va te jouer l'intro, il va te frapper le rythme, les deux mesures, par exemple, de rythme d'intro. Et si vous êtes dans une chorale gospel, par exemple, demandez au batteur de vous faire ça, de vous le faire lentement pour bien que vous compreniez ce qui se passe. Voilà. Et puis, s'il ne veut pas, ma foi, vous voyez vous-même. Vous pouvez le faire avec un métronome qui va vous donner le nombre de clics, la pulsation et le nombre de temps à compter avant de démarrer. Voilà. Mais vraiment, je t'incite à le faire. J'espère que ça t'a aidé. Si ça t'aide, les podcasts, je ne sais pas si je vais continuer, parce que je ne sais pas. Sur YouTube, je sais que les gens regardent les vidéos. Sur les podcasts, je ne sais pas si les gens écoutent. Donc, n'hésite pas à mettre un petit commentaire si tu écoutes ça en podcast. Tu peux mettre une petite évaluation aussi sur iTunes. C'est sympa. Et puis, moi, je te dis à très bientôt. Alors, si dimanche dernier, j'ai fait une petite conférence sur le web, c'était bien sympa. On était une quinzaine. Ça a duré plus de deux heures et j'ai répondu en direct à toutes les questions des gens. Et j'ai présenté aussi mon club de chanteurs. Voilà, si ça t'intéresse, tu peux cliquer en dessous dans la description, tu verras ça. En attendant, moi, je te dis à très bientôt. Je te dis à jeudi pour une nouvelle émission. Prends bien soin de ta voix. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501